Générique Bonsoir et bienvenue dans notre point hebdomadaire, une semaine de progression à la Bourse de Paris rassurée par de bonnes publications trimestrielles. Générique Parmi les publications les plus appréciées cette semaine, on retiendra Safran dont le début d'année a été dynamique et puis PPR qui a publié des chiffres trimestriels supérieurs aux attentes. Michelin a flambé également après ses bons chiffres et après avoir rassuré le marché sur sa capacité à maintenir ses prix. Dassault Systèmes s'est aussi nettement distingué au plus haut depuis 12 ans à la Bourse de Paris après avoir réalisé des performances trimestrielles meilleures que prévues. De son côté, Vivendi est remonté aussi sur fond de rumeurs de scissions du groupe, des rumeurs démenties par la direction. A la baisse, on retiendra un gros repli hebdomadaire pour ST Microelectronics qui a annoncé une lourde perte trimestrielle. Un bilan négatif également pour Nexans suite à l'avertissement sur les résultats du premier semestre. La semaine aura été particulièrement mouvementée pour Alcatel-Lucent. Le titre s'est effondré de 16% en une seule séance jeudi, le jour de l'annonce de ces résultats trimestriels. Ils sont sortis fortement dégradés comme leur doutaient les analystes. Le résultat d'exploitation notamment a un déficitaire de plus de 221 millions d'euros. Seul point positif de la publication, la génération de trésorerie qui est plus importante que prévue. Alcatel-Lucent s'est fixé comme objectif de réaliser 500 millions d'euros d'économies supplémentaires en 2012. 100 millions ont déjà été effectués sur les coûts fixes au premier trimestre. Voilà, c'est la fin de ce flash. Excellent week-end et prochain point boursier lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !